Musique Bonjour à tous, je m'appelle Alain et je suis élève au CM2 en l'institution Al-Hanam à Dagadir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à découvrir une séance d'élocution au CM2 en classe de français. Je vous souhaite un bon visionnement. Le titre de notre leçon d'élocution d'aujourd'hui est « Le jour de la rentrée ». Je vous présente maintenant le texte de la première partie. Après, nous allons passer à nos questions-réponses. Le jour de la rentrée, première partie. Enfin, ce fut le 1er septembre et la rentrée des classes. Patrick était ravi, non seulement parce qu'il allait revoir ses amis, mais encore parce que chaque jour de classe allait leur approcher de la réalisation de son rêve. À quelle date a eu lieu la rentrée scolaire dans votre école ? La rentrée scolaire a eu lieu dans notre école le 5 septembre. Très bien, bravo ! Qui veut construire une phrase avec le verbe « être » au passé simple en commençant par un adverbe qui exprime la fin de cette longue attente de la rentrée scolaire ? Enfin, ce fut le 1er septembre. « Fut », c'est le verbe « être » au passé simple. Qu'y a-t-il de très important pour l'élève le 1er septembre ? Cordant les deux compléments d'objets directs avec la conjonction « et ». Enfin, ce fut le 1er septembre et la rentrée des classes. Bravo ! Êtes-vous heureux le jour de la rentrée ? Pourquoi ? J'étais heureuse le jour de la rentrée parce que j'ai rencontré mes camarades de classe et ma nouvelle enseignante. Très bien ! Remplacé « heureux » par son synonyme. Le synonyme de « heureux » est « ravi ». Comment était Patrick ? Qui allait-il revoir ? Patrick était ravi parce qu'il allait revoir ses amis. De quoi chaque jour de classe allait-il le rapprocher ? Chaque jour de classe allait le rapprocher de la réalisation de son rêve. Nous allons reprendre cette phrase dès le début. Alors, quelles sont les deux choses pour lesquelles Patrick était ravi ? Je commence par « non seulement » et après j'ajoute « mais encore ». Patrick était ravi non seulement parce qu'il allait revoir ses amis, mais encore parce que chaque jour allait le rapprocher de la réalisation de son rêve. Qui va réciter les deux premières phrases du résumé ? Enfin, ce fut le 1er septembre et la rentrée des classes. Patrick était ravi non seulement parce qu'il allait revoir ses amis, mais encore parce que chaque jour de classe allait le rapprocher de la réalisation de son rêve. À l'école Al-Hanen, le langage et la communication prennent une place très importante dans le programme scolaire. Tous les jours, nos enfants commencent leur séance de français par une leçon d'élocution. C'est une discipline qui leur permet de s'exprimer aisément à l'oral, d'articuler et d'enchaîner des phrases bien structurées. C'est en effet une discipline clé grâce à laquelle ils acquièrent les notions fondamentales pour le maniement correct de la langue française. Bravo à mes camarades du CM2 et merci à nos enseignants pour cette belle leçon. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo d'aujourd'hui et que vous avez profité avec nous en la visionnant. À très bientôt pour découvrir une nouvelle leçon à Al-Hanen. Sous-titrage Société Radio-Canada